Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. On va réaliser aujourd'hui des petits biscuits pour Noël, des pères Noël à croquer. Dans la cuve du robot, je mélange la poudre d'amande, le beurre, le blanc d'œuf. Puis, j'ajoute le miel. J'ajoute ensuite le reste de poudre, farine, épices, beurre. Cette boule de pâte, je la réserve au réfrigérateur, recouverte d'un papier film, pendant au moins une demi-heure. Alors, après le temps de réfrigération, j'étale ma pâte sur une épaisseur de 5 mm, environ. Puis, à l'aide d'un emporte-pièce en forme d'étoile, je découpe mes formes. Ces étoiles, je les cuis environ 5 à 8 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, dans un four à 210 degrés, en chaleur tournante. Alors, pour réaliser ces pères Noël, je découpe tout simplement des cercles, plus ou moins grands, selon que je veux faire les gants ou le bonnet du père Noël. A l'aide de glu alimentaire, je colle ces petites emporte-pièces. Je dessine maintenant le pourtour à l'aide d'un glaçage. Merci. 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 La petite touche de Fantasy du Père Noël. Je vais donner une petite touche de Fantasy du Père Noël. avec ses décors. Il ne faut pas oublier le pompon. Je dépose maintenant à l'aide soit d'un cornet écriture rempli de chocolat fondu, soit d'un petit stick comme ceci qu'on trouve dans le commerce, des touches de chocolat pour faire les pupilles de mes petits Père Noël. Il y a un petit air de ressemblance, vous ne trouvez pas ? Bon, il me manque un peu la barbe, mais je n'ai plus le temps de me la faire pousser. Alors, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs pour de nouvelles idées gourmandes, peut-être aussi ludiques que celle-ci. Au revoir ! Merci. Merci.